... ...classique, Space Oddity. Angélique Sansonetti a enquêté sur cet artiste qui gère sa carrière, vous allez le voir comme un vrai businessman. Hier soir, 20h, à l'Elysée-Montmartre. Seules 1200 personnes ont pu assister au concert-événement de David Bowie. Une petite salle pour lancer la sortie mondiale de son nouvel album, c'est peu. Mais c'était un choix délibéré de l'artiste qui n'a jamais eu ni Dieu ni Maître, sinon lui. Je n'ai peur de rien, ni de personne. David Bowie gère sa carrière en véritable businessman. Sa devise, la loi de l'offre et de la demande. Et ça marche. À chacune de ses apparitions, c'est la mobilisation. Comme hier, où les médias de l'Europe entière se sont réunis pour assister à la seule conférence de presse donnée par l'artiste. C'est lui-même qui a choisi cette formule, et c'est lui aussi qui a trié la presse sur le volet. Tout contrôlé, de la création à la distribution de ses albums, c'est la clé de son succès. Je fais de l'art et je le vends. C'est aussi simple que ça. Quand je me consacre à la partie artistique, je m'investis à 100%. Mais quand j'aborde l'aspect financier, croyez-moi, je deviens un homme d'affaires à 100%. Un businessman qui a du flair. C'est le premier artiste à avoir diffusé son album sur Internet 15 jours avant sa sortie. Un avant-gardiste de la première heure à qui l'on prête une véritable passion pour le net. J'accorde autant d'importance à Internet qu'à la musique ou à la peinture. Bon, allez, je l'avoue, c'est carrément une obsession. Une méthode de travail qui lui a permis de devenir un des artistes les plus riches du monde puisque sa fortune s'élèverait à plus de 6 milliards de francs. Décidément, le mois de novembre... Sous-titrage Société Radio-Canada